hello les signes d'eau je vous retrouve pour un tirage d'un nouveau genre en fait le tirage je vais faire des guidances de la semaine des guidances sexo c'est des choses que c'est une demande qui m'a été faite en fait c'est parti de tirage que je faisais en présentiel avec des personnes que je connais des amis et il ya quelqu'un qui m'a demandé de faire une guidance sexo et finalement ça a pas mal plus tout le monde a voulu sa guidance sexo donc en fait je me suis dit que j'allais essayer de faire des vidéos on va voir comment ça plaît donc ça va être des tirages on va dire assez simple on va pas faire le tirage très poussé là j'ai fait compartimenté par catégorie de signes air eau compagnie feu terre mais je vais quand même faire signe par signe c'est juste pour pas avoir des vidéos trop longues des vidéos d'une heure où je fais tous les douze signes d'affilée parce que c'est après c'est compliqué à poster donc là je vais faire signe par signe mais voilà donc je vais on va faire une guidance assez simple si jamais ça vous plaît n'hésitez pas à liker la vidéo moi ça me permettra facilement de voir c'est un format où c'est un sujet qui intéresse dans ce cas là j'en ferai d'autres donc je vais essayer de tout le mois d'août de quand même de faire à l'essai de faire toutes les semaines une guidance sexo et si ça plaît on verra pour peut-être développer ça un petit peu plus il ya des cartes il ya des jeux des tarots des oracles qui sont dédiés à la sexualité dans ce cas là j'irai voir pour investir là dedans et faire des guidances un peu plus longues mais voilà je sais à l'essai n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui qui peut vous intéresser à liker la vidéo ça vous plaît comme ça je verrai un petit peu au niveau du nombre de personnes les réactions et voilà on va voir on va voir ce que ça donne donc on va aller voir on commence avec les signes d'autres on va commencer avec les cancers donc on va faire une guidance simple je tirais cinq cartes avec le tarot des rêves enchantés parce qu'il ya deux cartes dans ce pas le tarot l'oracle pardon il ya deux cartes qui sont qui parlent de sexualité dans ce jeu là donc on va aller voir un petit peu pour vous de la semaine du 1er au 7 juillet les cancers que vous réserve votre vie votre vie sexuelle on va aller voir si il se passe quelque chose à ce niveau là on est parti pour les cancers la semaine du 1er au 7 août hop là attendez il y en a beaucoup trop pas prendre ça on va recommencer le 1er au 7 août pour les cancers on est parti 4 et 5 alors on a pour vous on à la croix on à la montagne on à la femme on a le coeur et on a le chien alors vous je dirais que les cancers vous partez peut-être il ya eu dans le passé où vous êtes peut-être encore en train de gérer de la tristesse là des émotions avec la carte de la croix voyez on nous parle de choses qui ont été un peu lourde pour nous de deuil de tristesse de choses comme ça derrière on a la carte de la montagne qui nous parle un petit peu des obstacles qui sont à franchir par rapport à ça donc il ya un peut-être encore où il ya eu sur votre chemin peut-être un deuil une déception quelque chose d'ordre un petit peu lourde qui un peu avoir un lien directement avec votre vie sentimentale ou un autre domaine de vie mais en tout cas c'est quelque chose qui vous a pesé et qui a pu mettre un petit peu en entre parenthèses le côté le côté charnel de votre vie vous voyez il y a quelque chose qui a pu y avoir un peu des obstacles par rapport à ça et ça a pu vous peser là on voit qu'il ya quand même une personne on voit une femme alors ça peut être vous si vous êtes une femme ça peut être une femme dans votre vie on est sur une guidance générale donc on va dire ça peut être un homme aussi envoyé on n'est pas sur du on n'est pas sur quelque chose de privé sur une guidance privée n'hésitez surtout pas à me contacter toutes les infos sont sous la vidéo mais là en tout cas il ya quelqu'un et vous voyez d'ailleurs on a la carte du coeur donc qui pour moi il ya une nouvelle ouverture là il ya une nouvelle ouverture avec quelqu'un et on a d'ailleurs la carte du chien qui nous parle de confiance qui nous parle de loyauté donc pour moi vous vous partez de quelque chose qui a pu être lourd des tristesses des deuils et peut-être eu des des étapes à surmonter par rapport à ça mais là il ya une nouvelle ouverture par rapport à quelqu'un et pour moi il peut y avoir une relation en tout cas assez importante parce qu'on a la carte du coeur on n'a pas de carte qui nous parle directement de sexualité là pour vous mais s'il ya une nouvelle rencontre et qu'on est sur du quelque chose quand même de sentimentale là avec le coeur évidemment qui peut y avoir des de la sexualité à travers tout ça voyez surtout que c'est une personne là sur qui vous pouvez avoir confiance sur qui vous pouvez compter le chien nous parle de loyauté nous parle de confiance donc là il peut y avoir eu quelque chose qui soit passé qui a pu être un peu lourde et là vous êtes en voie en voie soit de faire de nouvelles rencontres dont une en tout cas qui peut compter soit vous l'avez déjà fait cette cette nouvelle rencontre ou alors vous avez pu guérir quelque chose au sein du couple vous voyez vous avez peut-être eu là au sein du couple des choses à traverser une crise peut-être et là on retrouve un petit peu on retrouve une connexion avec l'autre vous voyez voyez comment ça vous parle encore une fois si vous êtes célibataire en couple mais en tout cas on voit que vous arrivez de quelque chose vous êtes peut-être encore un pays dedans de quelque chose de lourd et soit il peut y avoir une nouvelle rencontre de coeur sur quelqu'un vous pouvez compter soit on retrouve un petit peu la confiance en l'autre au sein du couple et on va pouvoir relancer en tout cas remettre une énergie un nouvel élan dans cette vie là donc évidemment il peut y avoir à travers ça de la sexualité mais en tout cas on voit c'est quelque chose de nouveau qui se met en place mieux aspecté que là où vous étiez ou là où vous avez peut-être encore un pied dedans voilà pour vous les cancers donc j'ai dit je faisais des vidéos assez courtes pour ce tirage là on verra les retours et si ça marche bien j'irai faire des vidéos beaucoup plus un peu plus approfondie en tout cas et peut-être investir dans des jeux plus ciblés pour la sexualité donc n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quelque chose qui peut vous intéresser à l'accueil à la vidéo si si ça vous intéresse et j'en ferai j'en ferai d'autres voilà pour vous les cancers et on voit vraiment un renouveau on va regarder maintenant les scorpions alors les scorpions votre semaine du 1er au 7 juillet comment ça va évoluer pour vous dans votre vie sexuelle du 1er au 7 juillet pour les scorpions on est parti ops cinq cartes pour les scorpions les scorpions du 1er au 7 août alors pour vous on a le trèfle on a le bouquet on a la loupe on a l'enfant et on a l'anneau alors pour vous les scorpions on est sur une bonne semaine on n'a pas vraiment de carte qui nous parle de sexualité mais on a vraiment des cartes qui nous disent que vous avez de vraiment de l'avant et voyez on a cette carte de trèfle qui nous parle vraiment de chance donc il peut y avoir une nouvelle chance que ce soit au sein du couple si vous êtes en couple ou tout simplement une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire et voyez derrière on a tout de suite la carte du bouquet qui nous parle de bonheur donc là il peut y avoir vraiment quelque chose de nouveau pour vous si vous êtes en couple il y a vraiment un nouvel élan où en tout cas tout se passe bien et si vous êtes célibataire il peut y avoir une nouvelle rencontre une nouvelle rencontre en tout cas qui vous fait beaucoup de bien et ça peut être une nouvelle chance pour vous vraiment quelque chose pour moi qui peut être significatif vous voyez on n'est pas forcément sur du batifolage là on peut être sur quelque chose de plus de plus conséquent derrière on a la carte de la loupe qui vous dit de regarder peut-être quelque chose autour de vous de un détail une information de regarder quelque chose de plus près peut-être que cette personne est déjà autour de vous s'il n'avait pas rencontré vous voyez mais en tout cas il ya des possibilités à travers cette loupe donc on vous dit d'ouvrir l'oeil de d'être attentif à quelque chose et derrière on a la carte de l'enfant qui nous parle de renouveau donc là on appuie le côté chance le côté bonheur il peut y avoir une nouvelle rencontre et regarder derrière on a la carte de l'anneau qui nous parle d'engagement donc là pour vous il peut y avoir vraiment si vous êtes célibataire une nouvelle chance là une nouvelle rencontre avec du bonheur qui nous parle vraiment de renouveau et d'engagement donc il peut y avoir évidemment si on est sur une nouvelle rencontre un nouveau couple et qu'on peut parler d'engagement alors l'engagement ça veut pas dire qu'on va tout de suite vivre ensemble ou se marier ça peut un totalement mais ça peut en tout cas dire qu'on décide voilà de de prendre un engagement sentimental avec cette personne et de voir en tout cas où ça peut mener vous voyez donc évidemment à travers ça il peut y avoir de la sexualité là on n'a rien qui nous dit qu'il n'y en a pas mais il n'y a pas de clair directement de sexualité on voit vraiment qu'il ya un renouveau qui a une chance il ya du bonheur et qu'il ya un engagement donc il peut tout avoir tout à fait y avoir de la sexualité à travers ça et si vous êtes en couple là vraiment on voit on peut se donner une nouvelle chance on peut en tout cas avoir un nouvel élan se sentir bien faire de nouveaux projets s'engager aussi on peut se dire que finalement c'est peut-être le moment de se paxer de marier se marier tout simplement d'aller vivre ensemble sous le même toit si c'est pas encore le cas vous voyez donc en tout cas il ya il ya cette notion là très positive donc tout à fait pour vous il peut y avoir cette semaine on n'est que sur la semaine évidemment il peut y avoir tout à fait des relations charnelles qu'on soit sur nouvelle rencontre ou qu'on soit au sein du couple donc là je dirais que les feux sont sont au vert mais en tout cas il ya une belle énergie si la rencontre n'est pas encore là il ya une belle énergie qui se met en place qui peut aller dans cette dans cette direction voilà pour les scorpions donc encore une fois je le dis c'est des règles pour le moment des guidances assez courtes dites moi en commentaire c'est quelque chose qui peut vous intéresser que je fasse des guidances sexo là que la vidéo si ça vous plaît comme ça je verrai assez facilement le nombre de personnes à qui ça peut plaire et je vais que je continuerai si ça plaît vraiment si les gens embarquent je ferai des guidances plus poussées et j'achèterai des jeux aussi plus dédié à la sexualité pour aller voir plus de choses à travers ça voilà les scorpions on va passer maintenant aux poissons les poissons comment va évoluer votre vie sexuelle durant cette première semaine d'août du premier au 7 août 7 août pour les 3 4 et 5 alors pour vous les poissons on a le renard on a les cigognes le serpent il y en a des animaux la lettre et le chien ben dis donc on a prêt à tirer tous les animaux du jeu on a le renard le renard peut soit nous parler de travail donc soit il peut y avoir quelque chose une rencontre quelque chose au niveau de travail soit il nous va parler un petit peu de ruse donc dans ce cas là peut-être qu'on est sur des énergies qui ont été un petit peu on va dire un petit peu je sais pas si le mot lourde mais en tout cas voyez on est sur un petit peu des choses un petit peu je dirais pas non plus malsaines mais voyez ce côté ruse le côté un petit peu quand on a peut-être essayé de vous la faire à l'envers où il y a eu un petit peu des des peut-être des choses qui ont été un peu difficiles à vivre où il y a peut-être parlé sur vous voyez c'est un petit peu cette carte la carte du renard si on est sur de la ruse sinon on peut être dans le cadre du travail une rencontre au niveau professionnel ce genre de choses derrière on a la carte des cigognes les cigognes nous parlent de changement donc là si on est sur cette énergie là on peut quitter cette énergie là du renard pour aller vers des changements on peut être aussi sur un déplacement on peut être sur un mouvement très concret et si on est sur la carte si on est sur du travail il peut y avoir quelque chose qui qui bouge aussi à ce niveau là derrière on a la carte du serpent qui d'un premier abord la carte du serpent peut nous rappeler à la carte du renard oui on est sur le côté un petit peu la langue de serpent le côté un peu qui fait écho un petit peu à la ruse mais là on est sur un très âge on va dire d'ordre sexuel donc ce serpent envoyé on lui fait écho un petit peu au jardin d'éden le serpent il est dans un pommier là on voit les pommes la pomme a été croquée vous voyez donc il ya cette notion donc là on peut tout à fait être sur des questions de sexualité donc là il peut y avoir pour moi il peut y avoir vous pouvez avoir quelqu'un en vue vous pouvez avoir des un désir pour quelqu'un vous pouvez avoir une tentation voyez le serpent représente aussi beaucoup la tentation donc là on peut être tenté par quelqu'un du domaine familial pas familial pardon professionnel pas familial mon dieu qu'est ce que je raconte du domaine professionnel voyez mais voyez comment ça vous parle c'est comme ça reste un tirage général voyez si on est plus sur le côté ruse vous partez de quelque chose de cette énergie là ou s'il y aurait quelqu'un dans le domaine du travail sur qui ça vient faire écho derrière on a la lettre donc il va y avoir de la communication en tout cas avec cette personne il va y avoir des échanges va y avoir en tout cas si vous avez quelqu'un en vue vous voyez s'il ya de la tentation il peut y avoir des échanges avec cette personne et derrière la carte du chien nous parle de confiance nous parle de loyauté donc là votre jeu il est assez ambigu parce que soit on est sur des énergies un petit peu de ruse et que il ya quelqu'un on se demande si on peut avoir confiance voyez avec cette personne là oui il peut y avoir quelqu'un dans votre tête dans votre coeur ça peut être votre partenaire de vie c'est être en couple il ya peut-être une notion d'ambiguïté est ce que je peux faire confiance est ce qu'il ya pas eu une trahison aussi à travers cette carte de la tentation vous voyez peut y avoir une tierce qu'est ce qu'il en est vous voyez donc on va mettre de la communication là dessus pour moi je vois ça on va essayer d'en savoir plus en tout cas dire qu'on est à communiquer directement avec la personne ou avec des tierces personnes pour essayer en tout cas d'éclaircir cette situation vous voyez donc ça ça peut être un premier schéma pour vous d'éclaircir une situation qui est peut-être ambigu par rapport à quelqu'un est ce qu'on peut faire confiance la deuxième configuration c'est que justement on sort de ça et on va vers du changement et peut tout à fait avec cette carte donc il y avoir de la sexualité et dans ce cas là il peut y avoir de la communication pour un retour à la confiance vous voyez donc là on reste sur du général donc si vous voulez une guidance privée n'hésitez pas à me contacter on pourra aller un peu plus loin mais là avec vos cartes on peut avoir vraiment de deux formats de deux schémas différents pour vous avec ce serpent et avec ce renard qui peut nous parler donc de ruse mais ça peut nous parler là justement de sortir de ça et il peut y avoir tout à fait des relations charnelles pour vous voyez ou alors c'est quelque chose qui est qui justement est en mode un petit peu moins bien inspecté et on a besoin d'éclaircir les choses pour faire le clair pour savoir un petit peu qu'est ce que qu'est ce qu'on peut faire dans cette situation vous voyez où est ce qu'on met les pieds donc voyez comment ça vous parle voilà pour vous les poissons on reste sur des guidances courtes comme je vous ai dit c'est une première n'hésitez pas à me dire en commentaire si des guidances sexo ça peut vous intéresser ça fait écho pour vous n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est quelque chose qui vous plaît comme ça ça permettra facilement de voir le nombre de personnes qui peuvent être intéressées par les guidances sexo et si je vois que ça plaît j'irai faire des guidances un peu plus approfondies et peut-être investir dans des jeux qui sont directement dédiés à la sexualité comme ça on fera des vraies guidances axées là dessus donc voilà c'est un premier un premier essai on va je vais voir un petit peu les pendant tout le mois d'août les réactions qui a par rapport à ça et je verrai selon ça comment je fais évoluer ou pas ces guidances sexo voilà pour vous les signes d'eau donc n'hésitez pas à me faire vos retours et à vous abonner à la chaîne pour d'autres guidances de cet ordre là et toutes les autres guidances que je propose aussi voilà très belle semaine à vous les signes d'eau à bientôt